Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, clôture de la septième session ordinaire de la cinquième session spéciale du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, CHES et de la cinquième promotion de l'École supérieure d'administration militaire, EZAM. C'est le premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukundekengue, qui a remis les diplômes aux lauréats constitués des hauts cadres civils et militaires. Et puis, la Régie des eaux va disposer d'un contrat de performance État-Régie des eaux. La validation de ce document a eu lieu lors d'un atelier ouvert par la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kain-Damaïna et du ministre des Réseurs Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindé-Moukalengue. Kouedi Maipout, l'icône du théâtre congolais, s'en va. Le célèbre artiste comédien congolais est décédé hier mardi de suite d'une courte maladie, une nouvelle fourdoyante pour la Corporation des artistes. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Je vous le disais, la nouvelle a enflammé la toile. Le comédien Kouedi Maipout, alias Monsieur Diallo, est mort. Le sociétaire du célèbre groupe Salomou de la RTNC savait bien incarner ses rôles. On en parle dans ce commentaire d'Edith Chala. Il y a quelqu'un, je vais envoyer mon nom. Il faut aller me déposer. Il ne m'a jamais réagi. Chaque fois que je l'appelle, je suis occupé. Il m'a d'enverrer des gens. Je comprends, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me... Je dois me méfier de lui. Il a apporté de la bonne humeur, détendu les atmosphères dans certains salons. Kouedi Maipoutou a surpris. Une crise comme il y en a chez beaucoup par le temps qui court. Et puis l'artiste a passé l'arme à gauche. Le groupe Salongo qui appelle la société congolaise semaine après semaine. Il en était resté presque le symbole. D'une école des artistes intellectuels en voie de disparition, capable d'une imitation parfaite de l'accent ouest-africain, ce comédien né laissera encore longtemps son ombre planée sur le théâtre congolais. Dialogue contre sans souci est un de ses chefs-d'oeuvre. Un théâtre élitiste capable de retenir un universitaire devant l'écran, éducateur des masses, il a dû inspirer certains. Modèle difficile à retrouver dans le théâtre actuel, Kouedi Maipoutou est resté un monsieur. Honoré par la chancelière des ordres nationaux, il y a quelques années, l'artiste avait encore beaucoup à donner. L'artiste est mort, l'oeuvre vivra. Bravo l'artiste. Revenons à présent sur la remise des diplômes au lauréat du CHESD et de l'ESAM par le Premier ministre-chef du gouvernement. On en parle dans ce commentaire de Georges Frédéric Nidibon. Une session qui se ferme et une autre qui s'ouvre au Collège des hautes études et stratégies de défense CHESD. Cette double cérémonie de clôture de la septième session ordinaire, de la cinquième session spéciale, ainsi que de la troisième promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM, a été présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé, par un de la cinquième promotion spéciale du CHESD, qui a procédé à la remise des brevets aux erreurs auditeurs, dont le colonel de la police nationale congolaise Emmanuel Kota. Je me sens ici honoré d'avoir représenté son Excellence M. Félix-Antoine Tiseké Di Thiongbo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Je me sens également honoré d'avoir parrainé cette cinquième session. Et c'est en son nom, donc, au nom du président de la République, que je déclare close l'année académique 2021-2022 et ouverte l'année 2022-2023. Que Dieu bénisse le CHESD, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Le commandant du CHESD, le général Oguiste Mamba, a saisi cette opportunité pour rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tiseké Di Thiongbo, pour ses efforts dans la restauration de la paix à partir d'une formation solide des élites militaires et civiles. Les ministres bourundais de la Défense, représentant du président bourundais, Évariste Ndaï-Chimie, parrain de cette septième session ordinaire du CHESD à Loué, les mérites de cette institution militaire panafricaine reconnue par la CAC et la présence de quelques officiers bourrondais parmi les lauréats. Cette formation a accueilli quelques officiers des pays membres de la CAC, dont de la République du Congo, du Burundi, du Mali, du Cameroun, du Bénin et de la République centrafricaine. Elle a été rendue possible grâce au partenariat avec l'institut français TEMIS. Les officiers généraux et supérieurs ayant milité pour la création du CHESD ont été décorés le lundi 29 août 2022 par les chanceliers des ordres nationaux, les général-majors Matute Zoulois André, au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. Discussion au bon syndical gouvernement autour du protocole des Bibois. Les deux parties évaluent le document qui vise l'amélioration des conditions de traitement de l'agent public des assises lancées par le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou. On en parle avec Cédric Inambo. 2 novembre 2021 marque la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'INAP. Les résolutions, fruits de cet accord, ont été exécutées par le gouvernement congolais pour l'amélioration du social des fonctionnaires de l'État. Et en marche de l'ouverture des travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord de Bibois, le président de l'INAP, Fidel Kiangui, a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État, à Félix-Sontain Tshisekedi Tchilombo et au gouvernement congolais pour la volonté politique affichée dans la mise en œuvre des résolutions. Dans la série, il y a lieu de relever ce qui suit. La concrétisation du seuil convenu entre les partis à Bibois 2 du montant de l'ordre de 240 000 francs congolais pour huissier au deuxième trimestre 2022. Le rabattement de l'IPER de 15 à 3% a été effectif. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de continuer l'œuvre déjà débutée dans la prise en chair des désidératas présentée par l'intersyndical de l'administration publique. Il importe de souligner que ce dialogue social, qui au fond traduit la volonté politique manifeste déclenchée par le président de la République, permet de saisir les taureaux par les cornes, c'est-à-dire parvenir d'une part à satisfaire les aspirations profondes des agents des carrières de services publics de l'État, et d'autre part à permettre à notre pays de disposer d'une administration publique forte, efficace et moderne. Débuté le mardi 30 août 2022 à l'hôtel Béatrice, les travaux de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'INAP, sur l'évaluation du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 à Doubois, se poursuivre à l'hôtel Soutani et prendra fin le 1er septembre 2022. À l'hôtel Soutani ! Financement des petites et moyennes entreprises de la RDC, 300 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe additionnelle affectée au PDM-PME, l'objectif accompagner les jeunes et les femmes vers le développement. Une réunion a été tenue au comité de pilotage d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises. Mireille Mbecké pour les précisions. Les comités de pilotage du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises ont noté avec satisfaction les réalisations accomplies lors du 1er semestre 2022. L'examen du rapport annuel d'activité de l'exercice 2021 présenté par les coordonnateurs nationaux, de l'unité de coordination du PDM-PME, Alexis Mangala et le point d'information sur le projet Transform, d'autres points qui ont figuré à l'ordre du jour de cette première réunion de l'année. Suffisamment associé, parce que le projet était déjà beaucoup, surtout en termes de sélection. Il faudrait que l'unité des coordonnations prennent l'engagement sur le groupe en disant que... Le président du comité de pilotage, le ministre d'Etat, ministre de petites et moyennes entreprises, Eustache, Moranze et Mbembe, a invité les ministres membres du COPIL et toutes les parties prénantes à s'investir davantage, chacun dans sa sphère de compétences, pour capitaliser les avancées enregistrées jusque-là dans la mise en œuvre de ce projet et l'accélération de l'adoption du nouveau projet transforme une approche innovante. Financement additionnel au PDM-PME, d'abord géographiquement pour l'étendre à d'autres régions, où il y a un grand nombre de pauvres avec peu d'accès aux services, puis donné encore plus qu'avant, un appui à l'autonomisation des femmes entrepreneurs, de renforcement des TMI pour la transformation économique, la croissance et l'emploi. Expulsion des 13 sujets indiens en situation irrégulière sur le territoire national. La décision émane de la Direction Générale de Migration. On en parle avec Tony Djouma et Anastasie Doumbou. Fidèle à sa mission, la Direction Générale de Migration a traqué les expatriés en situation irrégulière sur les territoires congolais. Sous la direction de son directeur général Roland Kassuatale, qui mise sur l'application stricte de la loi dans toute sa rigueur. Plusieurs étrangers sont tombés dans le filet de la deuxième. À Lubumbashi, 13 sujets indiens en séjour irrégulier et possédant des faux visas touristiques ont été appréhendés et renvoyés du pays avec interdiction d'y retourner. Leur employeur arrêté pour faux en écriture et usage des faux a été mis aux arrêts et renvoyé à Kinshasa ou une répondant de ses actes. À Kalemi, dans les Tanganyika, un sujet chinois a aussi subi la rigueur de la loi. Également au Kinshasa, quatre sujets chinois résidant avec détention des visas incompatibles à leur activité et des faux visas ont été refoulés du territoire congolais. Un signal fort pour tous les autres étrangers en situation irrégulière sous les territoires nationaux. Une mise en garde contre ceux qui sont dans d'autres provinces. La signature comptera pour la réhabilitation de la RN-4-300 compris entre Béni et Kisangani. La signature a eu lieu entre le ministère des infrastructures et une société chinoise. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Euridis Kitoutou. C'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, que le gouvernement de la République s'est lancé dans la modernisation du réseau routier national d'intérêt général par la mise en place des projets qui ont pour financement le partenariat public-privé. Ce contrat signé à ce jour est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, a souligné le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Mouti-Massakrini, responsable des réseaux routiers national. Ce projet, comme nous l'avons dit récemment, c'est un maillon qui permet de réunir l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique en passant par la RDC. Donc en étant acteur de ce projet, c'est vraiment une joie pour nous pour que nous puissions avoir une belle route, la frontière avec l'Ouganda, qui va nous amener parce qu'à Kisangani, c'est une étape. Nous allons aller jusqu'à Centrafrique, Cameroun, pour relier jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une étape importante au niveau de l'intégration africaine en matière routière. Ce contrat couvre l'asphaltage de la RN4 dans son tronçon compris entre Béni et Kisangani, long de 750 kilomètres, dont le coût global est estimé à 1,4 milliard de dollars américains sur une durée de trois ans. Au chapitre de l'éducation, deux nouveaux boursiers viennent d'allonger la liste de lauréats des bourses scolaires excellenciennes. Louis-Georges et Déborah passent leur premier jour à Paris. Avant de quitter Kinshasa, ils ont reçu des sages conseils de la distinguée première dame, Denise Enyaki-Rouchi-Sekidi. On en parle avec Naïcha Kiala. Louis-Georges et Déborah ont rejoint ceux qui les ont précédés dans les universités françaises. Ces deux boursiers excellenciens de la troisième édition ont pris leur vol pour leurs universités respectives. La bénédiction de leur bienfaitrice, ils en ont eu droit avant leur départ. Un rituel de revoir qu'affectionne particulièrement la première dame de la République et auquel ont été conviés les parents des boursiers. Avant de quitter le siège de la fondation, Denise Enyaki-Rouchi-Sekidi prend le temps de motiver ses troupes rangées pour affronter les prochains défis universitaires. Entre conseils, orientation, encouragement et quelques mots aux parents, tous les aspects qui entourent la nouvelle vie de ces jeunes sont touchés. par la présidente de la fondation, Denise Enyaki-Rouchi-Sekidi, pour susciter en eux une détermination de réussir à tout prix leur cursus académique. Ne jamais oublier pourquoi vous êtes partis là-bas. Jamais. Vous devez revenir et faire la fierté de vos parents, la fierté du Congo. Vous devez ramener tout ce que vous avez appris pour montrer aussi l'exemple aux autres enfants du Congo et donner de ce que vous avez appris à la République. On en a besoin. C'est ça le but de votre départ. Papa et maman, j'espère que vous aillez prodiguer les conseils aux enfants comme il faut. Ce sera surtout votre fierté aussi de voir que vos enfants ont bien étudié, comme les enfants qui sont là-bas, qui se comportent très bien. On a des bons retours. En tout cas, moi je suis très très heureuse et très rassurée. Signature apposée au bas du contrat qui les lie à la fondation, les boursiers et leurs familles apprécient à juste valeur l'opportunité leur offerte et prennent déjà très au sérieux la lourde responsabilité qui pèse sur eux, celle de bâtir un Congo nouveau. On nous a invité surtout à aimer notre pays et à revenir pour donner de notre expérience. L'excellence fait partie de sélection, comme on dirait, sélection naturelle. Et quand on trouve des bons éléments comme ça, on peut espérer que ceux-ci peuvent apporter encore de l'espoir pour notre pays. Chaque année, le programme Excellencia avance sereinement vers son objectif, celui d'offrir une opportunité de plus au pays, de constituer sa nouvelle génération d'intellectuels, mieux, sa nouvelle élite. Le programme d'électrification des provinces fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement. Les notables du territoire de Kassangulu ont exprimé leurs besoins à la ministre près le président de la République, Nana Manonina, qui les a promis de transmettre toutes les doléances aux instances concernées. Jacques Abouaba, reportage. Le territoire de Kassangulu fait face aux difficultés de plusieurs ordres. Au-delà des infrastructures, l'énergie électrique serrait la préoccupation majeure des habitants de ces coins du Congo central, qui se sont confiés à travers une délégation des notables à la ministre près les présidents de la République. Professeur Nana Manonina Kioumba, qui a prêté une oreille attentive, a promis de transmettre toutes les doléances aux instances concernées. Nous sommes venus voir son Excellence pour un problème que nous avons au niveau de notre communauté. Nous avons un problème d'électricité. Ça fait un bon moment que nous connaîtons un problème de courant, un problème qui se pose de délestage. Nous ne bénéficions que 10 jours d'électricité sur les 30 jours du mois. Et nous, nous comprenons que ça pose problème dans notre territoire. Ce qui est au-delà des ministres près les présidents de la République. Vraiment, si nous sommes venus auprès des ministres près les présidents de la République, nous sommes en face du chef de l'État. Nous sommes venus plaider auprès des ministres. En dehors de cette question qui touche à la fourniture de l'électricité, d'autres sujets en rapport avec le développement de cette entité administrative ont été évoqués. Puisqu'il s'agit de l'électricité, on va parler cette fois-ci de l'eau. La ministre du Porte et Feuille, Adèle Cahinda Maïna, a ouvert l'atelier de validation du contrat de performance État-Régie des eaux. Des travaux qui se sont déroulés à l'hôtel Memling, en présence de plusieurs acteurs de ce secteur, parmi lesquels le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindien-Kaleng. Ayant comme mission la fourniture de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national, la Régie des eaux-SA va disposer d'un nouveau contrat de performance. Ce document, un outil de gestion et de régulation, va permettre de répondre aux nouveaux défis de ce secteur. L'atelier de validation du contrat de performance entre l'État et la Régie des eaux a été ouverte par la ministre d'État, en charge du Porte et Feuille, Adèle Cahinda Maïna, qui a rendu hommage au ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour les réformes engagées. C'est pourquoi je voudrais saluer l'implication de mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui ne ménage aucun effort pour concrétiser la réforme du secteur de l'eau, à travers la mise en place de tous les instruments de la loi numéro 15-026 du 31 décembre 2015, relativement. Pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ce troisième contrat de performance va couvrir la période allant de 2022 à 2027. Selon Olivier Mouindé, le gouvernement doit compléter et améliorer les infrastructures existantes. Dans ce combat pour la qualité du service public de l'eau, il vous souviendra que j'ai eu à solliciter du gouvernement, à travers la 63e réunion du Conseil des ministres du 29 juillet 2022, la protection du site de captage d'eau de la Régie des eaux située sur la baie de Galiema. Pour Jonas Tatoussa-Labiakou, directeur général intérimaire de la Régie des eaux SA, le contrat de performance formalisé à l'issue de cet atelier de validation va définir les engagements conjoints de l'État et de la Régie des eaux pour rompre avec les échecs de deux précédents contrats. Le G24 change de stratégie dans la traque des Koulounas. Les convertis seront en première ligne pour anticiper les troubles. Sandra Nyangui nous en dit plus. Ils auront raté de justesse la corvée de Kanyamakasese, discipline militaire oblige. Ils peuvent dire merci à l'honorable Jean-Marie Lukoulas Simassamba à travers la G24. Ces jeunes Koulounas qui opèrent en bande organisée s'affrontant à longueur de journée à Barumbu peuvent à présent oeuvrer pour la paix en tant que médiateurs. Entendez des leaders qui ont vocation à anticiper les actes de vandalisme et de trouble à l'ordre public par des groupes des Koulounas. Ces actes d'engagement signés qu'on appelle ici actes d'amour, c'est une collaboration qui vaut emploi pour ces nouveaux venus. S'inscrivant en droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo, la démarche G24 de l'honorable Jean-Marie Lukoulas Simassamba bénéficie de l'accompagnement du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, l'écho de lutte contre le banditisme urbain est porté par les anciens acteurs. Les résultats sont plus efficaces lorsque les pairs deviennent sensibilisateurs. Les Koulounas qui n'adhèrent pas à la vision peuvent se rassurer que le général Kassongo Kabouik a toujours besoin de gros bras qu'il dresse selon la rigueur militaire. Déjà, les arrestations se poursuivent pour les récalcitrants. La police nationale congolaise ne laissera nulle place où la main ne passe et répasse pour mettre ces bandits urbains hors d'état de nuire. Dans le Okatanga, plus précisément à Lubumbashi, le carrefour international sur l'anesthésie, la réanimation et les urgences a ouvert ses portes. Ces travaux de trois jours sont organisés par la faculté de médecine de l'Université de Lubumbashi. Pendant trois jours, soit du 22 au 24 août 2022, des médecins venus de la RDC, du Zimbabwe, de la Tanzanie ainsi que des Etats-Unis ont, au cours du premier carrefour international sur l'anesthésie, la réanimation et les soins d'urgence, échangé sur les possibilités de réduire sensiblement le taux de mortalité durant la période opératoire et renforcer les unités d'urgence et de réanimation dans le Okatanga, la RDC et l'Afrique toute entière sous l'ère du Covid-19. Les participants à ces assises, organisés sous les labels de l'Université de Lubumbashi et du carrefour international d'anesthésie, réanimation et d'urgence, Siaro, ont tenu à développer la médecine d'urgence extra-hospitalière et favoriser son accessibilité globale via un numéro vert, disponibiliser des ambulances médicalisées et des services d'urgence publique. Au cours de ces travaux, les recteurs de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula, a émis le vœu de voir la faculté des médecines apporter des innovations dans le domaine médical. Il a également salué les résolutions prises au cours de ces carrefours. Si quelque part la réanimation est le stade incontournable où la médecine est attendue dans ses compétences, dans ce même moment, vos assises ont une valeur et importance incontestables également. Ce carrefour international était une occasion pour l'Unilou de reconnaître les mérites du docteur Mouyembe dans la couverture sanitaire contre le Covid-19. Un certificat d'honneur lui a été discerné par les recteurs de l'Unilou. Sentez toujours des donneurs bénévoles du sang ont gratifié l'hôpital Hachi Hospital avec près de 150 poches de sang. On en parle dans ce commentaire de Cédric Kinena. Le don bénévole du sang, acte posé pour sauver les vies. Et HG Foundation avec Houizou Sen s'associe pour faire un don de sang à ceux qui en ont besoin. 150 poches de sang, 600 autres stockées sur place à HG Hospitals. Nous sommes en train d'aider la société congolaise et locale en faisant ce don de sang. Nous sommes en train de tendre jusqu'à 150 dons de sang, enfin pochettes de sang. Et nous espérons pouvoir donner ces 150 pochettes à la communauté gratuitement. Et nous avons déjà fait deux ou trois dons de sang avant celui-là. Et nous avons à peu près 600 poches de sang qui sont toujours chez HG. Et que tout le monde peut venir, n'importe qui en cas de besoin, qui vient, qui demande au nom de Houizou Sen. C'est là, vous venez vous demander et vous pouvez les avoir gratuitement. Tout s'est fait dans l'ordre. Les donneurs bénévoles se sont présentés. Et l'ONG Houizou Sen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ce qui paraît aujourd'hui comme un partenariat avec ASUJI Foundation. Procès contre Thierry Michel. Après trois mois de remise, la Défense a présenté une procuration qui ne reprend pas le nom du réalisateur belge accusé de plageable par les frères Baloufou. Ce que dénonce le plaignant dans ce récit de Cédric Kénina. Sixième audience dans l'affaire opposant les frères Baloufou au cinéaste belge Thierry Michel. Ces derniers accusés de plagiat, abus de confiance pour avoir copié les récits narratifs du film Congo « Les silences des crimes oubliés » pour réaliser son film documentaire « L'Empire du silence ». Après trois mois, le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombé avait exigé des avocats du belge une procuration. Les voilà avec les documents, mais qui n'est pas accompagné des identités des accusés. Et ils l'ont répété aujourd'hui, ils viennent sans pièce justificative de l'identité de gens qu'ils prétendent représenter. Est-ce que vous vous rendez compte ? On a fait une remise de trois mois, trois mois après, ils se présentent devant le tribunal sans pièce justificative. Et je pense que vous avez vu que la justice a constaté cet irrespect, cette légèreté. On ne peut pas, nous allons, nous avons une justice à défendre, nous nous demandons justice. On ne peut pas accepter que des individus se comportent comme ça devant la justice. Ils se savent coupables, ils sont dans la fuite en avant. Les frères Baloufou ont formulé la demande de la comparution de deux accusés belges et le tribunal n'a pas accédé à la demande. Le prochain rendez-vous est fixé pour le 6 septembre prochain. Par ailleurs, lors de la cérémonie des remises des trophées en présence du président du Burkina de l'époque, Marc-Christian Caboret, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Michael Jean, alors secrétaire général de la francophonie, Gilbert Baloufou avait remporté les prix du second meilleur film documentaire de l'étalon de Yeninga et congratulé par un public de près de 20 000 personnes réunies au palais de sport de Ouagadougou. Et pour terminer, sachez que les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa vont bon train à en croire. Le directeur national des Jeux Isidor Kwanjan, c'était à l'issue d'une visite d'inspection des chantiers par les experts nationaux. Willy Atunakov nous en dit plus. Les travaux de construction et de modernisation des infrastructures sportives devant accueillir le 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa évoluent positivement en dépit de quelques difficultés rencontrées sur le terrain. C'est le constat fait par une délégation d'experts du Comité national des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur national, Isidor Kwanjan Gembo, accompagné du délégué général de la francophonie, presse Kangila, des mesdames Julia Luhonga et Aldakou Ledale, respectivement conseillère juridique à la présidence de la République et conseillère financière au ministère des Finances. Les gros du travail qui est fait dans le cadre des infrastructures sportives, ce sont les fondations. La plupart sont à 90%. La plupart des entrepreneurs m'ont dit qu'ils ont commandé des structures métalliques et ces structures métalliques pourront être ici à Kinshasa dans 2-3 mois. Nous serons en mesure d'organiser parce que nous faisons des suivis nécessaires, parce que le gouvernement a pris la chose au sérieux et est en train de mettre les moyens nécessaires. Le numéro 1 du Comité national de jeu de la francophonie, Isidor Kwanjan Gembo, qui a salué les efforts et la détermination du gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, a promis de multiplier ces genres de visites sur les chantiers. Question sans nul doute de pousser les entreprises contractantes à accélérer les rythmes des travaux à moins d'une année de l'organisation de jeux de la francophonie voulue par les présidents de la République, Félix-Antoine Tizeké de Tulumbo, au profit de la jeunesse congolaise. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci à Patrick Bakwila, Pichou Moubenga, Attacha Kimbembi, Machiné, qui l'ont réalisé. Joseph Nzenzo, Emile Zola, Alain Gaglia, qui ont assuré la partie technique. Et à Jacques Abouaba, Mukumina Seduga, le coordonnateur. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, au revoir.